Alors, bonjour et bienvenue sur TAO. Aujourd'hui, on va parler de quel type d'ordinateur installé sur la bord d'un bateau. Alors, en premier, on a les ordinateurs portables. Quels sont leurs inconvénients et avantages ? Alors déjà, c'est assez classique sur de nombreux voiliers. Le prix de 350 euros a beaucoup plus onéreux. Gros inconvénient, c'est la fragilité et sa sensibilité à l'humidité. Autre inconvénient, la consommation électrique. Alors, personnellement, j'utilise un convertisseur 12V 220, suite à de nombreux déboires que j'ai eus sur les adaptateurs 12V. Je préfère donc maintenant utiliser le convertisseur du bateau, qui est de bonne qualité, et qui finalement ne me fait pas consommer plus de courant qu'avec un adaptateur 12V. Malgré tout, ce type d'ordinateur n'est certainement pas la solution, la moins énergivore. Il faut faire une fixation pour l'ordinateur dans le bateau, avec des sangles pour qu'il ne tombe pas, et le mettre là où il ne risque pas un embrun, et l'aérer le plus possible. Alors ça, c'est vraiment un point important. Quand je vois des ordinateurs qui sont carrément posés sur une table à cartes, c'est quelque chose d'assez fou, et pas très loin de la descente. Là, il ne va pas falloir s'étonner que l'ordinateur ne dure pas longtemps. Alors, c'est bien aussi, attention aux options, quoi. C'est bien aussi d'avoir plus de deux entrées USB, pour y mettre une GPS, souris, AIS, etc. Sans avoir à débrancher l'un pour brancher l'autre. Et une sortie audio, par exemple, et une entrée micro séparée, si vous voulez faire du décodage fax via la BLU. Donc, bien savoir ce que vous voulez faire avec votre ordinateur, pour choisir l'ordinateur adapté. Avantage, c'est un produit fini, prêt à l'usage, complet. Il est facile de trouver des tutos pour installer des programmes, par exemple sur ma chaîne, et sur d'autres. Des programmes de navigation et autres programmes. C'est multi-usage. On peut faire du traitement photo, du montage vidéo, même des jeux vidéo. Mais naturellement, pour faire du jeu vidéo, ce n'est pas le prix de 300 euros. On peut faire aussi du traitement de texte. Vous pouvez installer OpenCPN et un ou plusieurs autres programmes de navigation. Un autre gros avantage, c'est que c'est transportable au bar du coin pour profiter de la Wi-Fi. Bonne sécurité pour vos données. Surtout sous Linux ou Mac. Beaucoup moins sous Windows. Alors, il y a une nouveauté sur mes vidéos, maintenant, c'est qu'il y a un sponsor. Le sponsor, c'est moi-même, puisque j'ai créé tout récemment une société de conseils personnalisés en achat de voilier et d'expertise de pré-achat. Donc, mon but, c'est en fait de vous accompagner, que vous soyez des marins néophytes ou des confirmés, pour vous aider à préciser vos projets et vos besoins. Et puis après, de vous aider à choisir un voilier adéquat, parmi toutes les annonces que l'on peut trouver. Si besoin, allez avec vous l'expertiser. Une expertise de qualité d'une journée ou deux journées, si le bateau est assez compliqué. Et puis, je peux aussi vous conseiller dans sa préparation, en vue de lointains voyages. Voilà. N'hésitez pas à aller visiter mon site. Je mettrai le lien dans la description en dessous de la vidéo. Alors, les ordinateurs fixes, ça peut paraître un peu tordu à certains de vous, mais je l'ai vu sur certains bateaux. Si vous avez de la place, il y en a qui le font. Car le gros avantage, c'est que l'achat est beaucoup plus... On a un meilleur prix d'achat par rapport à un ordinateur portable. Et en plus, on peut même trouver des occasions vraiment pas chères. Mais naturellement, ça consomme encore plus de courant, parce que l'écran, il est assez grand. Et puis, ça prend plus de place. Et naturellement, c'est pas transportable au bar du coin. Mais c'est très puissant. A même prix, c'est souvent beaucoup plus puissant qu'un ordinateur portable. Donc, c'est aussi extrêmement multitâche. C'est quand même réservé à des bateaux qui n'ont pas vraiment de soucis d'électricité. Alors, autre grosse possibilité, c'est les micro-ordinateurs de type Raspberry, Orange, etc. Un achat de départ qui a moins de 100 euros sans l'écran. Le gros avantage, c'est normalement la faible consommation électrique. Mais attention à l'écran. Si vous avez un écran inadapté, il va nettement augmenter la consommation électrique. C'est mon cas dans mon bateau. J'ai en fait une consommation électrique avec mon Raspberry et l'écran qui est plus élevé que mon ordinateur portable. Mais normalement, si vous avez un écran qui convient, c'est la solution informatique la moins énergivore. Alors, le problème des périphériques. Il faut en rajouter au matériel de base que vous avez acheté. Par exemple, obligation de mettre un ampli externe et un haut-parleur pour les alarmes de type AIS. Ce qui est quand même extrêmement utile. Pour l'utilisation d'une radio BELU, si vous voulez faire des décodages BELU. Il a besoin d'un adaptateur. Car pas d'entrée-son sur un Raspberry Pi 4. Il faut mettre un clavier. Les USB. Un micro-ordinateur n'est pas assez puissant du point de vue électricité. Pour brancher un AIS, un GPS, une souris, etc. Tout en même temps. Il faudra donc un USB externe auto-alimenté en électricité. Donc, il est aussi plus difficile de trouver des tutos pour les programmes d'installation, de navigation et autres. Car c'est beaucoup moins diffusé. Avec un micro-ordinateur, on est souvent sous une base Linux Debian. Mais c'est moins à portée de tous. Et c'est plus une affaire d'amateurs très avertis ou de professionnels. Si vous rajoutez à ça les problèmes aussi de l'installation de tous les périphériques, vous voyez que vous pouvez vous mettre à avoir quelques petits soucis au cours d'une installation. Ils font donc des connaissances plus poussées en informatique. Attention un peu aux semblantes facilités que certains voudraient vous faire croire. Alors, à l'heure actuelle, ils ne sont pas assez puissants pour faire du traitement vidéo ou photo. Donc, sur un voilier, vous serez quasiment obligé d'avoir un autre ordinateur à côté. De type ordinateur portable. C'est donc plus un ordinateur dédié à la navigation et aux tâches simples, genre bureautique, qu'un ordinateur universel. Ils sont limités aussi en capacité de stockage interne. Le prix. Est-ce que le prix est si faible au final ? Quand on pense qu'il va falloir qu'on achète un écran, un amplificateur radio, un clavier, un disque externe de plus grande capacité, un plotter USB, etc. Mais, le gros voisinat, soit avec Open Plotter ou d'autres solutions informatiques, on peut se faire une vraie centrale de navigation. Incroyablement moins chère qu'un Rémarine ou une BNG. Complète. Avec AIS, VHF, Pilote. Donc, certains composants, comme l'AIS et le Pilote, seront à des prix défiants, toute concurrence. Voir sur ma chaîne les vidéos sur le Tiny Pilot, le Tiny Pilot, pardon. Attention, si on fait un tout intégré avec Open Plotter ou autre, on n'est pas rémanent. Donc, en cas de panne, tout étant lié, on peut tout perdre. Si le Raspberry l'HF, par exemple. Ce n'est pas ma philosophie. Je préfère un AIS et un Pilote qui sont séparés. Donc, moi, je veux bien les faire travailler ensemble. Je veux bien réunir les informations sur un ordinateur. Mais, je ne veux pas que tout dépendre d'un seul ordinateur. Pour le faire fonctionner. Donc, moi, j'utilise toujours un AIS, un Pilote, qui sont séparés de mon ordinateur. Alors, vu ces petites difficultés qu'on peut avoir avec un micro-ordinateur, c'est pour ça qu'il peut être préférable de trouver des solutions informatiques toutes faites et fiables sur micro-ordinateur, avec des professionnels comme le voilier Colibri que je connais. Donc, qui vous évitent toute la mise au point et les déboires possibles avec les appareils que vous allez brancher dessus. Je vous mettrai le lien de sa chaîne vidéo et de son site professionnel dans la description en dessous de la vidéo. Troisième solution, les tablettes ou smartphones. Prix, il y a un peu de tout. De pas cher à très onéreux. La taille de l'écran. Pour moi, si c'est une taille d'écran d'un smartphone, je ne peux carrément pas l'utiliser. Je n'y arrive pas. C'est pour moi trop petit. Je suis complètement incapable de faire de la navigation avec OpenCPN ou un autre programme en ayant un écran aussi petit. Je n'y comprends strictement rien. Donc, moi, il me faut un minimum de tablettes assez grandes du point de vue écran. Donc, là, j'arrive à avoir une bonne lecture des cartes sur OpenCPN Navionic. Et pour moi, les zooms, j'arrive à faire fonctionner les zooms. C'est assez facile. J'avoue que personnellement aussi, j'ai toujours eu des difficultés avec le tactile. Après, son gros avantage, c'est quand même la faible consommation électrique. Alors, est-ce que c'est plus ou moins que des micro-ordinateurs ? Ça, je ne sais pas trop. Je l'avoue. Inconvénient. Ça n'a pas les capacités d'un ordinateur. Décodage BELU, ce n'est pas possible. Traitement vidéo sur CamdeLive, ce n'est pas possible. Traitement photo puissant, je veux dire, ce n'est pas possible. C'est donc moins évolutif et performant qu'un ordinateur. Là, on est sous Android ou Apple, avec leurs avantages et inconvénients. Mais pas dans l'open source. On est donc dépendant, en grande partie, enfin, on est complètement dépendant d'Apple Store ou de Play Store. Alors, il y a vraiment des trucs sympas dans ces possibilités. Par exemple, on peut faire une liseuse. Et en voilier, c'est quand même vraiment pratique pour les amateurs de lecture comme moi. Donc, globalement, en programme de navigation connu sur une tablette, on a OpenCPN gratuit ou un avionique qui est payant. Mais il y a bien d'autres programmes. Voilà. Mais je ne suis pas très spécialiste et je ne connais pas tous les programmes que l'on peut utiliser. Alors, un autre problème, c'est le tactile et les doigts mouillés. Ce n'est carrément pas possible. Un autre souci qui est récurrent avec les tablettes, c'est qu'elles peuvent être complètement illisibles avec le soleil, avec certaines inclinaisons du soleil. Sauf certains produits adaptés, mais qui donc, du coup, sont beaucoup plus onéreux. Il y a possibilité de mettre la tablette à l'extérieur si étanche. Donc, il y a des boîtiers étanches qui peuvent se faire. Mais là, c'est quand même beaucoup plus cher. Sinon, il y a simplement le petit sac en plastique de protection dans lequel on met la tablette. Autre avantage énorme, c'est la facilité de se déplacer avec votre tablette ou votre smartphone pour aller chercher un Wi-Fi dans un bar ou dans une bibliothèque. Donc, moi, par exemple, j'ai utilisé ça, j'ai fait ça quand j'étais en Patagonie, à Puerto William. Je n'avais pas de carte SIM locale et la bibliothèque proposait un point Wi-Fi gratuit. Donc, j'y étais avec mon ordinateur, mais mon ordinateur ayant des problèmes de batterie portable, je suis obligé d'arriver avec mon fil électrique, un adaptateur, et ils sont obligés de me prêter de l'électricité. Si j'avais une tablette qui a une grande autonomie et où vous pouvez faire au moins une heure ou deux d'Internet sans la brancher, vous voyez quand même que ça aurait été quand même beaucoup plus pratique. En conclusion, pour moi, la solution idéale sur mon bateau, ça serait une bonne combinaison, ça serait une tablette que j'utiliserais aussi comme liseuse, et puis OpenCPN dans le cockpit quand je rentre dans un mouillage ou dans un port pour avoir la carte sous les yeux et pouvoir aller faire Wi-Fi dans un bar ou une bibliothèque. Mais le problème, c'est que je n'en ai pas pour le moment. Enfin, j'en ai une avec laquelle je fais liseuse, mais c'est tellement un matériel de mauvaise qualité que c'est impossible de faire OpenCPN d'une façon fluide avec. Et puis moi, à ça, je rajoute un ordinateur puissant parce que je suis passionné de photos et de vidéos, et donc pour moi, j'ai besoin de la puissance-là pour faire du traitement photo et vidéo. Et puis, naturellement, je fais aussi mes programmes de navigation sur cet ordinateur. Alors, pour le moment, pour éviter d'abîmer cet ordinateur qui est quand même assez cher, un ordinateur à 1400 euros, j'ai un Raspberry, mais j'ai eu pas mal de déboires et peu de fiabilité. Alors, d'après Volier Colibri, ça serait essentiellement dû que j'ai acheté un des premiers Raspberry, qui en fait était du matériel pas fiable à ce moment-là, et que j'aurais pas ce problème si j'achetais un Raspberry actuel. Donc, en tout cas, en ce moment, c'est Colibri qui m'a donné une solution stable informatique et qui est en train de me montrer comment brancher différents appareils dessus pour le faire fonctionner. Le problème, pour moi, c'est qu'il ne remplacera jamais mon ordinateur portable, car de toute façon, même s'il fonctionne bien pour faire de la navigation, il n'est pas assez puissant et non transportable. Donc, pas assez puissant pour mes programmes de vidéo et non transportable, parce que moi, mon problème, c'est que j'utilise aussi mon ordinateur portable dans le cadre de mon travail. Donc, j'ai besoin de débarquer du bateau avec mon ordinateur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, n'hésitez pas à commenter en dessous. Et puis, bonne navigation à tous. Be safe. Et à la prochaine. Et à poser des questions dans les commentaires. J'essaye normalement de toujours répondre à tous les commentaires. Allez, bonne navigation à tous. Au revoir.